Yop les bros, c'est Fufu, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Nanatoun Tazai, on va faire des invocations sur Mono, donc comme vous l'avez compris on a le petit step up, on va faire juste vite fait l'A31, franchement c'est un truc que je vous conseille de faire, vous avez une multi A30 et après une gratos, franchement ça vaut le coup, on va le faire dès aujourd'hui, normalement sur Arthur on a aussi le petit step 5, donc là ça se termine, on peut avoir un SSR garanti, donc ça on va le faire aussi, c'est plutôt pas mal, comme on peut le voir je suis actuellement à 247 gemmes, c'est grâce éventuellement au stuff SSR, parce que comme vous le savez une fois qu'on a monté un stuff SSR plus 5, on peut avoir des gemmes supplémentaires, donc j'en ai eu à peu près 40 il me semble, donc voilà, je me mets vraiment pas trop mal à ce niveau là. Pour redire vite fait sur Mono, parce que j'en ai fait une petite vidéo l'année dernière fois vite fait pour en parler, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 petits changements, donc là par exemple par rapport à la JP, il n'y a pas le buff, c'est à dire que là on a 350% avec l'empoisonnement tout ça, ça reste pareil, mais là on était à 370 ou 75% sur la JP, voilà donc le buff devrait arriver plus tard sur la glow, donc ça faudra attendre, pareil le buff c'est un peu différent que ce que j'avais lu sur les trades, donc en gros c'est 50%, mais ça augmente en fonction du nombre de malus sur l'ennemi, donc là par exemple tu peux atteindre normalement 150%. Donc franchement c'est pas trop mal, elle s'est pris quand même 2-3 petits buffs très intéressants, mais comme je vous disais sur la vidéo d'avant, je pense qu'elle doit être plus intéressante aujourd'hui, c'est sur la JP, vraiment sur la JP, avec le king bleu qui vient de sortir, donc le king fée, franchement il y a moyen de stacker les malus etc, et faire beaucoup de dégâts, j'ai vu quelques compos et de joueurs au halo qui l'a joué comme ça, et bien c'est plutôt sympa, vraiment c'est plutôt marrant à regarder, donc voilà, actuellement je pense sur la glow, bof, vraiment aujourd'hui sur la glow, pour l'instant c'est bof, malgré les buffs qu'elle pourra recevoir, c'est pas ouf pour l'instant, mais bon ça reste un personnage quand même plus que correct. Après voilà, bien évidemment si vous n'avez pas eu Lost Vein, ça peut être toujours intéressant d'aller encore le chercher, après je ne sais pas du tout ce qui va arriver dans la semaine d'après, est-ce que Stine va sortir ou pas, on ne sait pas. Bref, on va faire nos 2 petites 3 multi-invocations, après j'irai vous montrer vraiment tout ce que j'ai fermé dans la semaine, parce que comme vous le savez on a eu des petits events et tout dans la semaine en termes de farm, il y en a qui n'ont pas compris comment j'ai pu avoir autant de pierre d'éveil que tout, donc on va en parler, j'avais fait normalement une vidéo où on parlait de la liaboss et je vous montrais une tine d'autofarm, etc. Mais on parlera un petit peu après, ne vous inquiétez pas, même si je sais que plein d'autres youtubeurs l'ont déjà fait, ça vous permettra de voir déjà en une semaine tout ce que j'aurais pu me faire, et je pense que ça pourra aider quand même certains. Alors du coup c'est parti, honnêtement si on drop mono c'est du bonus, si je drop, ok c'est coup de tiers, si je drop un double de liabbleu, honnêtement je serais grave refait aussi, voilà. Si je drop ma petite dernière liabbleu, je pourrais la spécisse, et franchement ça, ça n'a vraiment pas de prix. Alors attendez, je vais peut-être juste baisser un petit peu, voilà. Parce que pour moi vraiment le volume est ultra fort, j'espère que pour vous il ne sera pas peut-être à ce point là, mais... Ok du coup on a eu comme la transfo, donc vous voyez normalement c'était bien, petit SSR garanti, si c'est mono 1, on prend, et puis dans tous les cas, Yes, ça c'est bon ça ! Oui, oui, oui Nanatsu, oui, je dis un grand oui ! Lilia bleu, yes, et bah du coup écoutez, elle va être spécisse, on va le faire ensemble, c'est quand même quelque chose de... Voilà, faut fêter ça, faut fêter, c'est une petite Lilia spécisse, Lilia bleu. Putain quand je compare avec ma JP, c'est le jour et la nuit hein. Oh ! The fuck ? The fuck ? C'est quoi cette luck aujourd'hui ? Sachant que ce matin j'ai fait une single, j'ai eu un SSR, bon c'était de la merde hein, on a compris, c'était sur les singles de la journée quoi, mais franchement voilà quoi, c'est plutôt cool hein, faut se le dire, c'est plutôt cool. Ok. Bon là on a eu Hulk, donc normalement, pas ouf, mais bon. Allez c'est parti, putain les premières à chaque fois. J'ai envie de fuir les gars, je suis trop heureux en fait, je suis abasondi, en fait je sais pas où je suis, c'est à dire que, première multi, je chop Lilia, j'ai mon spécisse, je suis grave heureux, et derrière je chop mono. Sur la multi, je suis un bâtard, je suis un bâtard les gars, je sais pas quoi dire. Oh là 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 là, oh les gars on skip, oh là 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 là, c'est incroyable, oh je suis trop content. Oh là 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 là, tu m'aimes, je sais que tu m'aimes là, franchement je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, tu m'as donné, depuis que j'ai eu Lost Vein, tout va bien, genre même mes poules, tout va bien, c'est incroyable. Ok ouais j'ai compris, j'ai compris, y'a pas de soucis, j'accepte, j'accepte. Mais écoutez les gars, s'il y en a vraiment qui sont intéressés par mono, je suis gras chaud, en vrai, pourquoi pas la 80 ? Vraiment pourquoi pas la 81 et voir ce que ça vaut, pour de vrai, vraiment. J'ai ma petite idée derrière, niveau stuff, parce qu'en plus de ça, on va regarder, mais niveau chance critique, etc, niveau stats, y'a quelque chose à faire, même si je pense que c'est très squishy comme perso, c'est à dire que en gros, niveau vie, ça prend très cher en PVP, y'a peut-être quelque chose à faire quand même. Ok, dernière multi sur Arthur, parce que bon, dans tous les cas, c'est un doublon ou quelque chose, donc on va voir. Même si je chope un doublon Arthur, en vrai, je vous jure, de celui-là, je le vends. Vraiment, j'ai pas envie de le monter lui, parce qu'il est quand même pas mal pour plein de choses, c'est vraiment pas le perso que j'ai envie de jouer. En tout cas, très content, vraiment, je voulais la mono, ne serait-ce que pour le fan service, et en plus, je vais aller former les skins, donc aujourd'hui, c'est bon les gars, j'ai les trois skins UR, pas de soucis là-dessus, on va aller chercher ça. Ok, alors, c'est parti. Donc normalement, on n'en a qu'un, bien évidemment, ce serait pas drôle. Ah, c'était là qu'elle était incroyable, vraiment. Je suis encore vraiment dans mes abogues, juste avant sur mono, je suis... Wow, je suis choqué quoi. Ok, qu'est-ce que c'est ? Eh, Bram. Bon, ça c'est The Bee, The Bee, The Bee, The Bee. Bref, c'est pas grave, c'est tout simplement un petit doublon. Le monstre pit, je sais pas encore si je le prends, je vais être honnête, le monstre pit, pour l'instant, c'est pas trop mon objectif, étant donné que j'ai plus beaucoup de doublon. Et j'ai quand même été chercher Starossa, parce que Starossa, je le voulais vraiment. Donc, mon speed, il va peut-être attendre d'être en promo pour... Voilà, pour que je me décide vraiment à le prendre. Donc, on va regarder. Boutique de pièces, normalement, si j'ai pas mis d'eau, et donc, il est bien là. 10, j'en ai 5. Bon, ça va, je me suis quand même bien rattrapé. Là, vous voyez, genre, j'ai plus rien, j'ai tout claqué dans les popos d'AP pour farmer toute la semaine. Donc, en gros, il y en a plein qui se posaient la question sur le farm, etc. Oh, bah tiens, attendez, on va ramasser ça aussi. Oui, bah tiens, on regarde 3 de plus, comme si ça suffisait pas. En vrai, je suis déjà vraiment pas mal. Alors, actuellement, nous sommes à 253 pierres d'éveil. Voilà, vraiment, j'ai quand même pas mal de tryhard. J'en avais encore 200 de la hier de pierre 4 étoiles. J'ai un petit peu, voilà, fait de l'échange. Pareil, regardez en centre démon, là, j'en ai 45. L'autre, je crois, j'en ai un peu plus, 57, 53, enfin bref, vraiment, là, tu peux, si tu fermes, franchement, si vous fermez cette élément Lilia, vous êtes tranquille pour un long, mais long moment. Et en plus de ça, on va aller dans Lilia. Voilà, moi, je suis en Valenti, c'est vraiment le plus simple. Là, vous verrez ma team, elle n'est pas ce que fait actuellement. Donc, moi, je pars avec cette team-là. Donc, avec, non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Donc là, en gros, je pars avec Escanor, Lost Vein, Hauser, Arthur. Franchement, ça passe vraiment tranquille. Si vous n'avez pas Lost Vein, normalement, vous pouvez le changer par un Levi ou encore un Gozer, ça passe très bien. Après, je pense que vous avez peut-être d'autres alternatives, pourquoi pas avec une Terrierie ou autre. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses qui se fait. Donc, il faut voir à ce niveau-là. Mais franchement, voilà, les récompenses, on ne dirait pas, les gens me disent, genre, c'est 10%. Mais vraiment, vous faites 99 runs, vous pouvez en avoir un peu plus de 10. Si vous avez de la chance, voilà, un peu plus de 10, perdre l'éveil. C'est pas mal. Et en plus de ça, surtout, vous avez des coffres SSR. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais je vous jure, vous faites 99 runs, vous avez plus de 100 coffres. Vraiment, j'ai plus de 100 coffres à chaque fois. Et par là, je chope des pierres 4 étoiles. Et sur le cumul, à 2 runs, je crois, je vends, j'ai plus de 10 millions de gold. Et en plus de ça, on a ce petit event. Une fois que vous avez vendu vos gold, vous voyez, là, je suis à 54 millions, mais c'est parce que j'ai déjà vraiment utilisé les tirages sur les coffres. Normalement, je devrais être à plus de 100 millions. Là, vous récupérez encore des pierres d'éveil. Là-dessus, j'en chope, mais beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup. Je chope des marteaux aussi. Là, je suis actuellement presque à 100 marteaux. Bon, allez, j'ai pu j'allez, 80 marteaux. En termes d'enclumes, bon, là, il n'y a plus dessus. Il n'y avait pas dessus les enclumes, normalement ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que si, pourtant, non ? Avant que je suis devenu fou. Voilà, si, il y a des enclumes. Donc, les enclumes, actuellement, je suis à 1000 enclumes. Donc, très large. Les pierres 4 étoiles, justement, c'est là-dessus, je l'ai droppé le plus. C'est comme ça que je m'en suis fait beaucoup. Donc, franchement, ce n'est pas. Je vous jure, c'est vraiment bien. Vous allez là, dans auto, personnellement, vous enlevez SSR, comme ça, vous récupérez tous les items nécessaires. Et comme ça, vous les montez plus 1 ou plus 5. Vous les enlevez, vous les vendez, et puis vous allez récupérer encore des pierres d'éveil. Plus des pierres rouges. J'en ai genre 12 000. C'est n'impe. Là, vous voyez, j'ai invoqué à partir de 6 millions à chaque fois. Je faisais deux runs de l'IA et je vendais après tout. J'ai essayé de me faire une petite limite de 50 millions pour vraiment monter mon stuff parce que j'ai envie de le faire en live. Voilà, j'aimerais faire un petit live. Prochainement, on pourrait faire ça. Ça pourrait être, je pense, assez marrant. Donc là, voilà, actuellement, 1000 enclumes. 1072, j'en ai presque 1100 même. Donc, hier d'éveil, on avait dit 253. Franchement, on va être large. Là, actuellement, j'en ai 23. Il faut que je refasse un peu de cave. Je n'en ai pas fait beaucoup. Après, voilà, c'était vraiment de l'auto cette semaine. C'était très chiant. Pour être honnête, ce n'est pas le plus passionnant, mais ça fait pareil. Vous gagnez aussi des boucles 4 étoiles en vert. Donc, pareil, vous pouvez les vendre pour vous faire encore quelques petits millions. Et là, 12 000, 12 cas de pierre rouge. Voilà, je vais être trop large. Je vais être vraiment trop large niveau stuff. Une fois que vous invoquez dans vos coffres, voilà, vous allez voir, j'en ai déjà enlevé un petit peu tout à l'heure parce que ce n'était vraiment pas possible. Je ne pouvais plus farmer. Il y a des chasseurs 142 sur 145. Tout ce que j'ai des SSR, c'est quand même n'impe. J'en ai pas mal. Bon, il y en a d'autres qui en ont plus. Ils ont augmenté la box et tout pour en stacker plus. Mais franchement, déjà, là, je pense que je suis très très bien. 253 pierres d'éveil, je pense que je suis déjà vraiment calé. Bref, voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette match. Je ne sais plus trop ce qu'ils avaient sorti en plus de mono. Oui, comme je vous ai dit, légèrement plus par rapport au stuff SSR. J'ai envie de voir, c'est niveau event. Oui, aussi, n'oubliez pas ici, refermer de la liée. Parce que du coup, vous pourrez prendre les skins. Si vous avez invoqué la 31 comme moi sur mono et par chance, vous l'avez drop, c'est l'occasion. Vraiment, c'est du UR. C'est du UR et on prend vraiment tout ça. Niveau event, je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Mince, qu'est-ce que tu me fais, frérot ? Event. Alors, ici, boutique d'échange, notif. c'est là. Donc voilà, l'équipement éveillé plus 5, ce que je vous disais et je crois que normalement, on n'a pas plus. On a le retour des skins, de escanner, tout ça. Mais actuellement, ils sont payants. Il faut payer 26 balles pour les utiliser. Je ne sais plus si la semaine prochaine, on pourra les acheter en gemmes. Il faut voir à ce niveau-là mais franchement, pour l'instant, ce n'est pas ouf. Donc voilà, pas grand-chose de plus que la dernière fois. Si, si, si. Gardez du coup vos items SSR parce que du coup, maintenant, on a l'event justement pour les recycler. Donc là, c'est bien. Maintenant, vous pouvez les utiliser. Si vous avez beaucoup de SSR, vous les montez plus 5, 200 chantes, là, vous avez le taux augmenté. Voilà, ça, c'est le truc de cette semaine. J'ai bien fait de ne pas l'avoir trop fait avant. Donc voilà, on est vraiment pas mal. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo sur Nanatsu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, piste au monde.